Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évidemment parler de la correction qu'il y a pu y avoir, notamment sur le CAC 40, liée aux annonces politiques qui ont été faites par Emmanuel Macron. Et je vais notamment vous parler de deux actions que j'ai rachetées et de certaines actions qui se rapprochent de zones que je considère comme étant des zones d'achat sur lesquelles je souhaite recharger, voire rentrer. Comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement, donc ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, c'est mes idées. Vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Je voulais encore une fois vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on a une super croissance. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Et la première action que je me suis permis de recharger, c'est Air Liquide. Je n'ai pas rechargé très fort par rapport à la taille de ma position parce que je préfère aussi garder des liquidités au cas où on redescend encore un petit peu. Je considère qu'elle est encore un petit peu chère à 165 euros. Sachant que j'ai un PRU qui reste aux alentours des 135 euros, donc ça me convient bien. Il a quand même pas mal monté parce que j'ai rechargé à plusieurs reprises sur Air Liquide, mais je trouve que ça reste raisonnable. Je suis plutôt content pour l'instant de ma position sur Air Liquide. C'est la plus grosse position de mon portefeuille, comme vous le voyez, 15% tout de même du portefeuille. Sachant que je suis très liquide en ce moment, même si je commence à recharger à droite, à gauche, je suis plutôt dans une position qui est attentiste en ce moment. Même si, vous allez le voir, je suis rentré sur une action, j'ai rechargé sur Air Liquide et puis je regarde d'autres actions. Je reste quand même encore très liquide parce que, comme vous le savez, pour ceux qui suivent les vidéos, j'ai vendu pas mal d'actions sur des zones que je considère étant comme des zones plutôt vendeuses pour potentiellement, sur certaines, pouvoir racheter plus bas. Donc voilà pour Air Liquide. Je l'ai analysé à plusieurs reprises sur la chaîne. N'hésitez pas à fouiller si vous voulez une analyse complète d'Air Liquide. Pour moi, c'est une très très belle action. Ensuite, 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 j'ai aussi rechargé, enfin non, je suis rentré sur Vinci. Donc d'ailleurs, il faut que je la change de liste, il faut que je la mette dans la liste du PEA. Donc je suis rentré sur Vinci aux alentours des 103 euros. C'est une petite entrée, pareil. Je ne suis pas rentré plein pot. Comme vous le savez, personnellement, je rentre par palier sur mes actions. Et je propose toujours sur le Patreon, pour les membres du club des investisseurs rationnels, je propose toujours plusieurs points d'entrée. Donc pour Vinci, j'ai déjà placé des ordres d'achat à d'autres niveaux, finalement, pour pouvoir constituer ma ligne petit à petit, sachant que, personnellement, j'identifie quand même une zone vendeuse et une zone plutôt acheteuse en jaune. C'est accentué par le fait qu'on ait un order block acheteur juste ici. Donc personnellement, je me prépare à potentiellement recharger dans cette zone. Une autre action que je regarde, même si, vous le savez, j'ai une petite réticence face à FDJ. Je l'ai en portefeuille. J'ai une petite position sur FDJ avec un PRU qui est assez bas, aux alentours des 29, si je ne vous dis pas de bêtises. Il faudrait que j'aille revérifier ça. FDJ qui, potentiellement, commence à se rapprocher de zones de valorisation que je juge plutôt intéressantes. Effectivement, on est sur une entreprise dont l'État est actionnaire et ça, généralement, personnellement, ça me refroidit un petit peu. Mais ça reste quand même une très belle entreprise. FDJ, hop, avec une profitabilité qui est assez exceptionnelle, un monopole, pour l'instant, en France, mais qui cherche à faire de la croissance, notamment de la croissance externe. Donc, ce qui est plutôt positif, à mon sens, avec des entreprises qui ont des marges qui correspondent à son secteur d'activité et qui correspondent au business model de FDJ. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a un PEG, juste ici, qui est de 0,87, donc plutôt bas. Moi, je considère qu'à l'heure actuelle, au vu de la croissance anticipée, on est sur une valo qui est plutôt correcte, même si, personnellement, je vais être un petit peu gourmand. Et pour recharger, je vais attendre qu'on atteigne cette zone, juste ici, en vert. Alors, c'est possible qu'on ne l'atteigne jamais. Je prends le risque, voilà, j'ai ma position sur FDJ, ça me convient bien. Mais effectivement, sur ces zones-là, je vais craquer, parce que je considère que c'est une valorisation qui est super intéressante pour cette entreprise. Une action que j'ai vendue sur Stop Loss, avec une plus-value de 12-13%, c'était de la spéculation, c'est Katana. Donc voilà, j'avais remonté mon stop suite au rejet qu'on avait eu juste ici. Et donc, mon stop est passé avec une plus-value de 12%. Donc voilà, je suis sorti sur Katana. Pour l'instant, je reste en dehors. Je n'ai pas l'intention de re-rentrer dessus. Même si elle a des bons fondamentaux, en termes de gouvernance, je ne suis pas extrêmement fan. Donc ce n'est pas une action que je vais garder sur le long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre ? On a Inter Parfum, qui, pour moi, est sur des zones qui sont très intéressantes. Vous savez, j'ai ouvert récemment une position dessus. Equasense qui corrige, qui commence à venir combler le gap qu'on a juste ici. Je vous montre ça en daily. Et voilà. Donc voilà, qui a comblé le gap baissier qu'on avait eu juste ici. Et qui va, de même, combler le gap en bleu qu'on a juste là. Pour l'instant, on reste sur une tendance haussière. Donc ça reste très positif pour moi sur Equasense. Vous savez, c'est un investissement long terme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Quelle est la chaîne ? Sous-titrage ST' 501